Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. En cette semaine de Pâques, je vous propose d'accueillir l'association Drop de Béton. On les suit de près. Chaque année, ils viennent nous voir pour nous donner un petit peu l'actualité de l'association. Actualité toujours très riche, surtout avant l'été, quand il y a des beaux jours qui reviennent. Il y a de plus en plus d'actions qui sont menées par l'association, représentée ce soir par Ronan Apriou, le directeur. Bonsoir, Ronan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à vos côtés aussi, il y a Cédric Dubord, qui est le responsable handicap pour l'association. C'est un volet, bien sûr, très important, des actions menées par Drop de Béton. Bonsoir. Alors, on va d'abord, c'est un rituel ici, mais on est quand même obligé de rappeler un petit peu ce que c'est que Drop de Béton. Je me tourne plutôt vers le directeur, vers Ronan. Pour ceux qui vous connaissent sans vous connaître, qui connaissent le nom dans le monde du rugby, on connaît tous Drop de Béton. On ne sait pas toujours peut-être forcément tout ce que vous faites. On va essayer d'en avoir un aperçu quand même ce soir. Comment on pourrait résumer finalement l'action et qu'est-ce que c'est que Drop de Béton, Ronan ? Déjà, c'est 25 ans d'action, donc ça remonte un petit temps. Le cœur de métier reste les actions dans les quartiers. Et ensuite, on a développé d'autres actions, notamment le handicap, le rugby féminin et récemment l'insertion professionnelle par la pratique sportive et le rugby en particulier. Vous partagez finalement un peu les valeurs du rugby pour faire connaître ce sport. Alors, ce n'est pas simplement faire la promotion du rugby, c'est aussi faire partager ces valeurs de solidarité à différents publics. Donc, on l'a dit, les filles, les actions dans les quartiers difficiles aussi, à la campagne. Enfin, il y a plein, plein d'actions. Justement, vous qui êtes au contact d'un public peut-être néophyte en rugby, quelle est l'image de ce sport aujourd'hui ? On parle beaucoup d'une image un peu écornée avec les résultats du 15 de France, les accidents qu'on a pu voir chez les professionnels. Est-ce que l'image a changé auprès du public rugby, peut-être ? Cédric ? Non, je pense que dans nos actions, les publics avec lesquels on travaille ne nous remontent pas ces informations-là. Après, ce n'est pas des adeptes non plus du rugby. Voilà, ils en font, ça reste de l'initiation. Mais on n'a pas eu de problème pour l'instant de retour négatif par rapport au rugby. Voilà, les valeurs ont toujours un sens. Les valeurs du rugby sont éternelles, finalement, on l'espère, en tout cas. Alors, pour avoir un petit aperçu en image de ce que vous faites, je vous propose de voir un petit peu ce teaser que l'on retrouve. Il y a plein de vidéos sur le site de Grappe de Béton. Voici un petit exemple. On regrettait le fait que les jeunes qui vivent dans les quartiers que l'on qualifie de sensibles ne venaient pas dans les écoles de sport. Et pour ceux qui nous intéressaient à l'école de rythme, on s'est dit, s'ils ne viennent pas, nous, c'est nous qui allons aller vers eux. On nous a toujours mis en valeur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on nous a dénigrés, sauf quand on faisait vraiment des erreurs sur le terrain, en l'occurrence. Et on nous a pris à ne pas broncher et à nous remettre en question. Je ne dirais pas que c'est la même façon de parler aux gens. C'est ma façon, à moi, justement, de le faire. En me défoulant sur les plaquages. C'est comme une parole. Parce que ça permet d'évacuer tout le stress qu'on a ailleurs. Et ça, c'est unique. La mixité sociale a toujours été au cœur du développement du rugby. Et je crois qu'aujourd'hui encore, vous mettez sur le terrain des gens d'origine complètement différents, ça marche encore. Ils ont peut-être cette image, c'est un sport hyper agressif. Ils se mettent dans la tête. Que je fais un garçon. Clairement, quand je leur dis que je fais du rugby, ils me font pas presque. C'est un sport de garçon, ça. Sauf que nous, en fait, on peut faire du rugby à être féminine. Voilà, donc la bonne annonce d'un film, finalement. Ronan, qu'est-ce que c'est ce film « Transformation » ? On a vu un bel extrait. Chaque année, on essaie de monter des projets culturels, notamment auprès de la sélection féminine des plus jeunes. Et l'an dernier, elles avaient créé leur propre tenue. Cette année, on a fait un film. Un film qui devait être un petit film. Et c'est devenu un joli projet qui a un beau résultat. Et surtout, ça concrétise vraiment ce que fait Drop dans son ensemble. Pas que sur la pratique féminine, mais aussi sur son ensemble, notamment dans les quartiers. Il y a des phrases assez fortes dans ce film. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller faire des débats sur la pratique féminine et la pratique du rugby auprès des publics les plus éloignés. Et avec qui on travaille, c'est-à-dire les centres sociaux, les écoles, les lycées. Ce film fait lever quelques paroles et on s'en sert. C'est un outil très, très favorable pour nous. On parlait de toutes les actions qui sont menées par Drop de béton. On reste justement sur les interventions dans les quartiers parce qu'il y a une actualité importante. Ce vendredi, 26 avril, c'est les 20 ans du tournoi Interquartier. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui va se passer ce vendredi ? Le tournoi Interquartier, il y a effectivement 20 ans. Tous les ans, c'est la finalité de nos actions dans les quartiers menées tout au long de l'année. Ce sont des cycles qui se font au pied même des quartiers, avec les maisons de quartier. Et là, au mois d'avril, tout le monde se regroupe, se retrouve sur un temps festif, mais un temps de rugby aussi. Pour nous, c'est un moyen d'évaluer le travail fait par les jeunes, les éducateurs et le partenariat fait. Cette année, la petite particularité, au-delà des 20 ans, c'est qu'on aura des joueurs de l'UBB, des espoirs et plus quelques parents qui vont venir passer l'après-midi avec nous. Donc, ça va être quelque chose de plutôt positif. Ce qui est important pour nous, c'est la partie fair-play. Donc, le comportement sur le terrain et en dehors du terrain qui permet de travailler après sur la continuité et anticiper l'année suivante. C'est ce vendredi à Mérignac, puisque c'est quand même le berceau de l'association. Donc, voilà, au star de Robert Brett, vous trouverez plein d'animations et surtout ce tournoi inter-quartier. On l'a dit, donc avec Drop de béton, il y a l'initiation au rugby dans les quartiers difficiles, dans les campagnes, dans les coins les plus isolés. Et puis aussi auprès des personnes en situation de handicap. On va se tourner un peu vers Cédric, lui qui est le responsable handicap aussi pour l'association. Quelles sont les actions que vous menez finalement tout au long de l'année pour faire connaître le rugby fauteuil ? Alors, le rugby fauteuil, il y a deux grands principes. C'est un système de club avec des entraînements réguliers, hebdomadaires, comme tout club sportif. Et après, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation pour faire découvrir l'activité. Également pour sensibiliser au handicap et un peu démystifier les représentations négatives du handicap. Donc les joueurs viennent à la rencontre des espoirs. Dernièrement, on a fait le lundi dernier une sensibilisation rugby fauteuil avec les espoirs pour montrer une activité différente. Et c'était un moment convivial, d'échange. Et voilà, donc ça a été une réussite. Et donc tous les ans, en fait, on fait des sensibilisations avec différents publics, les jeunes de quartier, les jeunes aussi dans les instituts spécialisés, à destination du grand public. Voilà, pour faire découvrir cette activité. Des personnes en fauteuil qui n'ont jamais pratiqué du rugby avant ou qui n'ont jamais tenu un volant de rugby de leur vie, ils peuvent venir. Voilà, c'est ouvert à tous. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous. Et le but, en fait, c'est d'être en mixité, en divalide. Et puis pour avoir des comportements différents quand on est au contact de ces publics-là. Les espoirs, justement, de l'IBB, on a dit l'opération, donc c'était lundi dernier. Comment ça s'est passé ? Donc ils sont à l'aise quand même, les espoirs. Ça doit leur faire bizarre, non ? Donc après, quelques petits exercices de manipulation de fauteuil, après du ballon et tout ça. Donc non, ils se sont très bien débrouillés. Après, ils ont voulu faire un petit défi en essayant de gagner l'équipe. Donc ça a été un peu difficile pour eux. Mais après, c'était vraiment un temps vraiment sympa. Et puis voilà, à remettre en place. Alors, ce n'est pas que du loisir, parce que vous êtes engagé en compétition quand même. On l'a dit, drop de béton, donc National 2 pour le rugby fauteuil. Comment ça se passe, justement, cette saison, en termes de résultats ? Donc là, pour l'instant, les voyants sont au vert, puisque sur six matchs joués, donc six victoires. Donc là, on est dans une bonne dynamique. Il nous reste encore une phase de poule, donc à Montpellier, dans 15 jours, où là, en fait, on est déjà qualifié. Mais là, ça va être de confirmer un petit peu les résultats pour après se qualifier pour les phases finales qui auront lieu mi-juin à Clermont. Est-ce qu'on peut avoir un titre ? Ronan, le président, il a mis les annons. Il a dit objectif titre ou pas cette année ? Donc, l'an dernier, on a fini troisième de cette division. Et donc là, l'objectif est de faire mieux. Donc, essayer d'accrocher la finale pour, espérons-le, peut-être décrocher un titre en fin de saison. Cédric, je rappelle aussi que vous êtes auprès du staff de l'équipe de France paralympique du rugby fauteuil, que c'est inscrit aux Jeux olympiques paralympiques, donc le rugby fauteuil. Donc, il y a quelques internationaux aussi ici. Oui, donc dans l'équipe de drop de béton UBB, parce que depuis l'année dernière, on s'est rapproché aussi de l'UBB, qui nous soutient en un partenariat avec eux. Donc, on a deux joueurs qui font partie de l'équipe de France. Donc, Christophe Salégui, qui nous a rejoint depuis l'an dernier. Et puis, le tout nouveau sélectionné, Pierre Larocque, qui va faire ses débuts avec une participation sur un tournoi début juillet. Et peut-être pour les championnats d'Europe cet été. Voilà, ça fait un beau programme en tout cas. Et puis, on salue aussi, vous parliez, Cédric, du partenariat avec l'Union Bordeaux-Bec. Vous avez des parrains, Ronan, donc Clément Ménadier. Au grand cœur, ça, on n'en doutait pas. Et puis Thierry Peva aussi, qui vous a rejoint en tant que parrain. Oui, il est venu à l'insensibilisation Ruby Fauteuil la semaine dernière. On a échangé un petit peu ensemble. Je savais qu'il était de Florac. Et on a une antenne, nous, pas très loin de là où il habitait. Donc, on se rapprochait. Mais il avait déjà entendu parler positivement de nous par Clément Ménadier. Donc, ça a été assez facile. Et bon, j'espère qu'il viendra. Et je pense qu'il viendra. Il nous a dit oui, donc j'ai assez confiance en lui. Alors, les prochaines actions importantes pour l'association Drop de Béton, c'est aussi à l'occasion des demi-finales. Ici, le top 14, Matmut. On espère qu'il y aura l'IBB. C'est pas gagné. Mais enfin, vous, vous y serez aussi. Vous avez des animations prévues sur le parvis du Matmut, c'est ça, à l'occasion des demi-finales ? Non, c'est la veille du demi-finale. C'est le vendredi 7, je crois. Oui. C'est au sud Saint-Germain, donc au Bousca, dans le fief du stade Bordelais. C'est une action qu'on appelle un essai solidaire. Donc c'est en partenariat avec le Carillon et Oval Citoyen, où on veut faire un mélange entre des personnes en grande difficulté sociale, le milieu d'entreprise et une ancienne gloire du rugby. Donc l'idée, c'est de faire une équipe par entreprise. On a ciblé 24 entreprises, mais je pense que si on en a déjà 10, ça sera déjà très bien pour une première, sur une après-midi, ou à 5 contre 5, ils jouent sans contact, où l'idée, c'est de créer cet échange entre ces personnes en difficulté sociale et le milieu d'entreprise. Donc on peut encore s'inscrire, lié aux entreprises. On peut, on doit. Et on doit, surtout. Tournez-vous vers l'association Drop de béton. Le rugby féminin aussi, parce que la promotion du rugby féminin également, c'est important pour l'association. Aujourd'hui, la partie du rugby féminin est en plein développement en France, mais enfin au début, on ne tient plus à des pionniers quand même. Oui, on a toujours une petite caractéristique, c'est qu'on a une école de rugby purement féminine, donc qui est à Mérignac, qui a 3 ans maintenant. Nos actions sont mixtes depuis le début, notamment dans les quartiers. On a 20 à 30 % de filles à chaque action. Sur chaque action, effectivement, on est pionnier, même s'il y a un grand essor du rugby féminin en France et en Gironde aussi, et que je pense qu'on y a contribué. C'est pour ça que je vous parlais de pionnier, effectivement. Allez, il nous reste quelques secondes aussi pour nous parler de l'été, parce que vous êtes partout, vous êtes dans les quartiers difficiles, à la campagne et aussi sur les plages. Oui, alors on a renommé notre action qui s'appelle Été Rugby, avec des actions en proximité dans les quartiers, en pied d'immeuble, des actions dans le milieu rural via l'opération Cap 33 sur des sites Tille-Laréole, Sainte-Foy, Cap-Sueux, et sur les plages. Et tout ce beau monde se retrouve sur les plages l'été avec des personnes qu'on a mobilisées dans les quartiers, avec des bus qu'on transfère jusqu'aux plages. La vision aussi d'amener des jeunes en séjour, et tout ça avec un mélange de population, tout ça autour du rugby, d'ateliers, de jeux et de convivialité. Voilà, donc les valeurs du rugby partagées un peu partout, sur tous les territoires de l'Hexagone. Merci à tous les deux, ça va tellement vite qu'on va reprendre rendez-vous pour juin, juste avant que vous partiez sur les plages en tournée, vous allez venir nous voir en juin. D'ici là, on aura peut-être aussi un titre à fêter. On ne va pas lui mettre la pression à Frédéric. Mais merci à tous les deux d'être venus en tout cas. Nous, on va se retrouver lundi prochain pour un nouveau numéro de Top Rugby.